Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue à cette exposition. Nous allons vous proposer une petite lecture pour vous mettre en bouche, je crois qu'il y a besoin, je crois qu'il y en a certains, pour vous mettre en esprit une petite lecture musicale avec mes comparses. Je vous présente François. François. François qui est très connu en quartier, et Milan, un peu moins connu. Une petite lecture dans le sujet, dans le ton, dans le thème, je l'espère. Une nouvelle que nous avons trouvée assez marrante. On espère que ça va vous plaire aussi. Lors d'un début de soirée, un peu comme ce soir, au mois d'août, au mois de mai, enfin bon, tandis que la plupart des gens avaient déjà quitté le jardin du Luxembourg, on pourrait dire le jardin Lecoq, la même chose. Deux hommes étaient encore assis face à face, devant un échiquier. Là, on est dans le temps. Et leur partie était suivie par une bonne douzaine de spectateurs, avec une attention si passionnée, que bien qu'on fut déjà près de l'heure de l'apéritif, ici on l'a déjà dépassé, L'idée ne serait venue à personne de quitter la scène avant de connaître l'issue du combat. Ça tombe bien, c'est le titre de la nouvelle. Un combat. L'intérêt de ce petit attroupement se portait sur le challenger. Homme assez jeune, cheveux noirs, aux visages pâles et aux yeux bruns, blasés. Je ne sais pas ce que c'est que des yeux blasés. Il ne disait mot, restait impassible et se contentait de faire rouler de temps à autre entre ses doigts une cigarette qu'il n'allumait pas. En un mot, la désinvolture en personne. Nul ne connaissait cet homme, personne ne l'avait vu jouer. Cependant, dès l'instant où il avait pris place devant l'échiquier pour ranger ses pièces, blasé, pâle et muet, il avait émané de lui un effet si puissant que tous ceux qui regardaient eurent soudain la certitude inébranlable qu'on avait affaire à une personnalité tout à fait hors du commun, immensément douée, géniale. Peut-être était-ce seulement l'allure séduisante et en même temps lointaine de ce jeune homme, sa mise élégante, son physique avantageux. Ah oui, il est jeune. Peut-être était-ce le calme et la sûreté qu'avaient ses gestes. Peut-être était-ce l'aura d'étrangeté et d'originalité qui l'entourait. En tout cas, l'assistance, avant même que le premier pionve ne fût avancé, se vit déjà fermement convaincu que cet homme était un joueur d'échec de premier ordre qui allait accomplir un miracle que tous, en secret, appelaient de leur vœu et qui consisteraient à battre le challenger, enfin, le champion, pardon, le champion local. Alors celui-ci, le champion local, un petit homme passablement vilain d'environ 70 ans. Voilà, je veux qu'il soit vilain. Était en tout point le contraire même de son juvénile adversaire. Il arborait la tenue du retraité français. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pantalon bleu et gilet de laine maculé de traces de nourriture. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est un Allemand. Ah, mais d'accord ! Hein ? Il avait des taches de vilais sur ses mains tremblantes, le cheveu rare, le nez rouge et des veines violacées sur la figure. Il était dépourvu de tout aura et de surcroît, il n'était pas rasé. Tirant de son mégot de petit pouf, il inquiète, il bourgeait, bougeait nerveusement son postérieur sur sa chaise de jardin et ne cessait de branler gravement de la tête. Tous ceux qui faisaient cercle le connaissaient fort bien. Tous, ils avaient déjà joué contre lui et tous, ils avaient déjà perdu. Car, quoi qu'il n'eût rien d'un génial joueur d'échecs, il possédait pourtant une qualité qui, pour ses adversaires, était éreintante, exaspérante et proprement odieuse. Celle de ne point commettre d'erreur. Avec lui, il ne fallait pas compter qu'il vous fit la grâce de relâcher un seul instant son attention. On devait, pour le vaincre, jouer effectivement mieux que lui. Donc, pour le battre, on devait, effectivement, jouer mieux que lui. Or, ces gens le sentaient. C'était ce qu'il arrivait ce soir. Même, un nouveau maître avait surgi qui battrait le vieux matador à plate couture, c'est même peu dire. Il l'écraserait, il lui ferait mort dans la poussière et connaître enfin le goût amer de la défaite. Voilà qui vengerait le dune défaite personnelle. « Prends garde à toi, Jean ! » « Hé, hé, hé ! » C'est que je t'amétile encore que les coups d'ouverture se déroulaient. « Hé, cette fois, tu laissais ta peau ! » « Hé, contre celui-là, tu ne fais pas de quoi ! » « Vinterlo, Jean ! » « Vinterlo ! » « Remember ! » « Hé, ça va être Vinterlo ce soir ! » C'est un Français qui parle anglais. « Hé bien, hé bien, hé bien ! » répondit le vieux en brûlant de la tête et en poussant d'une main hésitante son pion blanc. C'est pour le dos. C'est pour le dos. Dès que ce fut le tour de l'inconnu qui avait les Noirs, le cercle fit silence. Le cercle fit silence. Merci. Le rectangle fit silence. Lui, personne n'aurait osé lui adresser la parole. On observait avec une attention timide sa façon d'être assis là devant l'échiquier sans jamais détourner de ses pièces son regard souverain. De faire rouler entre ses doigts la cigarette qu'il n'allumait jamais. Et quand il avait le trait, de le jouer d'un geste rapide et sûr. Les premiers coups de la partie se déroulèrent de la manière habituelle. Ça, il faut être joué en l'échelle pour le savoir. Puis, il y eut deux fois échange de pions ce qui laissa les Noirs avec deux pions l'un derrière l'autre disposition qui ne passe pas pour favorable en général. C'est le début. Mais il ne faisait pas de doute que l'inconnu avait pris ce risque très délibérément pour laisser ensuite le passage à sa dame. Tel était manifestement aussi le but du sacrifice d'un pion consenti aussitôt par les Noirs. Sortes de cambites différées que les Blancs n'acceptèrent qu'en hésitant presque anxieusement. Les spectateurs se lançaient des regards entendus, hochés gravement la tête et fixés l'inconnu en retenant leur souffle. Il cesse l'instant de faire rouler sa cigarette, lève la main, la tend en avant et, 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 effectivement, il sort sa dame. il avance très loin jusque dans les rangs de l'adversaire fendant quasiment par cette trajectoire le champ de bataille en deux moitiés. Un raclement de gorge admiratif se fait entendre ça et là dans l'assistance. Quel coup ! Quel punch ! Vous avez vu ? Même un lien qui est tombé en plus. Eh oui ! On se doutait bien qu'il avait joué sa dame mais si loin du premier coup. aucun des spectateurs et c'était tous des gens qui s'y connaissaient en échec. Aucun des spectateurs n'aurait osé jouer un coup pareil. Mais c'est bien à cela pour connaisser un maître le vrai maître à un jeu original audacieux résolu différent en un mot du jeu d'un joueur moyen et de comprendre chacun des coups joués par le maître car de fait on ne comprenait pas ce qu'il faisait ou ce qu'il entendait faire parce que de cette dame là où elle était elle n'attaquait rien de vital ne menaçait que des pièces qui étaient défendues mais le but le sens profond de ce coup se révélerait bientôt. J'ai perdu ma ligne. J'ai fait chier au coup. Ah non, c'est des mauvais. de ce coup se révélerait bientôt. Le maître avait son plan. C'était certain. On le voyait bien à sa mine impassible un peu comme la mienne. À sa main sûre et calme un peu comme la mienne. cette avance peu conventionnelle de la dame acheva si cela était nécessaire de convaincre le dernier des spectateurs comme vous par exemple que celui qui était assis devant l'échiquier était à l'évidence un génie comme on n'en reverrait pas de si tôt. Jean, le vieux matador n'avait plus droit qu'à une commisération sarcastique. Que voulait-on qu'il opposât à une verve aussi puissamment originale ? Car enfin on le connaissait sans doute avait-il joué petit petit tenté de se tirer d'affaires avec par un petit petit jeu tout en prudence et en manœuvre de retardement. Et voilà qu'après moult hésitations et réflexions au lieu de trouver une réponse dont l'ampleur serait à la mesure de cet ample mouvement de la dame je reprends en H4 un petit pion que la dame noire une fois avancée ne défend plus. Cette perte d'un nouveau pion laisse le jeune homme parfaitement indifférent il réfléchit à peine une seconde et déjà sa dame fonce vers la droite en plein cœur du dispositif adverse pour venir se placer sur une case d'où elle menace à la fois deux pièces une tour et un carrément et où elle se trouve de surcroît à une proximité inquiétante de la ligne du roi. Les yeux des spectateurs sont brillants d'admiration. Quel diable d'homme ce type roi quelle faillance c'est un professionnel c'est un professionnel un très grand champion un sarrasate du jeu d'échec et l'on attend impatiemment le coup par lequel Jean va répondre et l'on est surtout impatient de voir qu'elle se rapproche un trait des lois et Jean hésite réfléchit se tourmente s'agite sur sa chaise avec ses petits tréchotements de la tête c'est un supplice de le regarder mais joue donc Jean joue joue ne retarde pas le cours inéluctable des événements et voilà Jean qui joue d'une main tremblante il pose son cavalier sur une case où non seulement il échappe à l'attaque de la dame mais où c'est lui qui l'attaque tout en défendant la tour bonsoir pas mal pas mal d'ailleurs dans la situation critique où il est où il se trouvait que pouvait-il jouer d'autre nous tous nous tous qui sommes derrière nous tous on va jouer pareil mais cela ne va pas l'avancer dit la rumeur c'est précisément ce qu'escomptait les noirs car déjà les noirs tendent la main qui font comme un vautour sur cette case saisit la dame et la re non 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 ne la recule pas non ne la recule pas peureusement comme nous l'aurions fait mais la déplace juste d'une case de plus vers la droite incroyable on est pétrifié d'admiration personne ne saisit vraiment l'intérêt de ce coup car la dame se retrouve à présent au bord de l'échiquier ne menace rien ne défend rien mais elle est là elle est plantée de façon si parfaite une position si belle au bord de l'échiquier solitaire est fier au milieu des rangs de la terre serre jean ne saisit pas non plus ou veut en venir son inquiétant partenaire en jouant ce coup dans quel piège il veut la tirer et ce n'est qu'après mûre réflexion et avec mauvaise conscience qu'il se résout à prendre encore un pion qui n'est pas défendu il a maintenant comme les spectateurs en font le compte combien il y a de pions d'avance trois pions il a maintenant trois pions alors qu'est-ce que ça veut dire trois pions à quoi lui sert cet avantage purement numérique face à l'adversaire qui manifestement est un stratège qui ne se soucie pas des pièces mais de position d'évolution de la boque foudroyante qu'il portera tout d'un coup ah prends garde Jean tu en seras encore à faire la chasse au pion quand d'un coup à l'autre ton roi Jean ton roi se fera prendre les noirs ont le trait la connu est assis là tranquille il fait rouler sa cigarette entre ses doigts on réfléchit cette fois un peu plus longuement que d'habitude peut-être une minute peut-être deux il règne un silence total un silence un silence un musicien oui aucun des spectateurs ne se risquerait à chuchoter aucun des spectateurs ne se risquerait à chuchoter et c'est à peine si l'un d'eux regarde l'échiquier tout le monde a les yeux rivés sur le jeune homme sur ses mains sur son visage pâle est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'a pas déjà un trait discret sourire de triomphe au coin des lèvres est-ce qu'on ne devait pas un tout petit frémissement des ailes du nez comme un instant des grandes décisions que va être son prochaines que va être son prochain trait quel coup fatal le maître s'apprête-t-il à porter voilà que la cigarette cesse de rouler l'inconnu se penche une douzaine de pères dieux suivent sa main que va-t-il jouer que va-t-il jouer le voilà qui saisit le pion G7 le pion G7 qui lui crut le pion G7 le pion G7 qu'il met sur G6 suit une seconde de silence absolu même le vieux Jean cesse un instant de trembler et de s'agiter et alors et alors il s'en faut de peu pour qu'une ovation s'élève de l'assistance on relâche le souffle qu'on retenait on pousse le voisin du coude vous avez vu ça, quel animal, vous avez vu ça ça alors il se désintéresse complètement de sa dame et pousse simplement ce pion en G6 du coup il dégage naturellement G7 pour son fou c'est bien clair et dans les deux coups il fait échec et alors ? et alors ? alors, alors, alors alors, et bien alors il est clair quand tout est à cause Jean est fichu dans deux coups il est fichu il n'y a qu'à voir comme déjà il réfléchit à toutes ses forces Jean effectivement Jean réfléchit il réfléchit à n'en plus finir c'est à désespérer de ce bonhomme parfois sa main a un petit tressaillement en avant et déjà il la retire allons, vas-y Jean, joue à la fin nous voulons voir le maître jouer et enfin au bout de cinq longues minutes on entend déjà les pieds qui frottent sur le sol Jean se risque à jouer il attaque la dame il attaque la dame avec un pion il attaque la dame noire qui prétend échapper à son destin en gagnant ainsi du temps que c'est puéril les noirs n'ont qu'à reculer leur dame de deux cases et on se retrouvera dans la situation d'avant mais tu es fini, Jean, tu es fini tu ne sais plus à quel saint te vouer tu es fini car les noirs jouent tu vois Jean lui il n'a pas besoin de réfléchir longtemps c'est à présent du tac au tac les noirs jouent leur et là tout le monde a le coeur qui s'arrête de battre un instant car les noirs en dépit de toute raison ne jouent pas la dame ne jouent pas la dame pour la soustraire à cette attaque dérisoire du pion blanc les noirs exécutent le plan prévu et amènent leur fou en G7 ils le regardent sidérer ils reculent tous d'un demi pas il ne faut pas que je le fasse parce que je t'emmène le tienne à dire tu ne bouges pas ils reculent tous d'un demi pas comme par respect et le regard d'un air sidéré il sacrifie sa dame et ne s'en fout en G7 et il fait ça délibérément sans brancher tranquille et souverain aux yeux et le coeur tout réchauffé les gens, les spectateurs ils jouent comme ils voudraient jouer eux et qu'ils n'osent jamais le faire ils ne comprennent pas pourquoi ils jouent comme ils jouent mais d'ailleurs ça leur est égal ils ne comprennent pas mais peut-être même substantif qu'ils jouent avec une témérité suicidaire mais enfin bon mais ils voudraient tout de même être capable de jouer comme lui un jeu grandiose sûr de vaincre tel Napoléon et pas comme Jean dont ils comprennent le jeu hésitant et timoré puisqu'en somme il ne joue pas autrement que lui il joue seulement moins bien c'est tout Jean joue un jeu raisonnable normal, régulier éterne jusqu'à l'ennui l'autre au contraire avec les noirs fait des prodiges à chaque coup il abandonne et sacrifie sa dame rien que pour mettre son fou en G7 on n'a jamais rien vu pareil cette prouesse les émeut jusqu'au tréfonds désormais il peut jouer ce qu'il veut ils le suivront coup après coup jusqu'à la fin qu'elle soit triomphale ou amère il est désormais leur héros et il l'aime et Jean lui-même l'adversaire le joueur froid quand d'une main frémissante il saisit son pion pour prendre la dame hésite comme par vénération pour ce héros radieux et il dit s'excusant à voix basse implorant presque on ne le force pas à commettre cet acte si vous me la donnez monsieur si vous me la donnez monsieur je suis bien obligé je dois il a lancé à son adversaire un regard suppliant et l'autre est là de marbre et ne répond pas et le vieux accablé contrit prend la dame l'instant d'après le fou fait échec échec roi blanc l'attendrissement des spectateurs se mue en enthousiasme déjà la perte de la dame est oubliée comme un seul homme ils font bloc derrière le jeune challenger et son fou échec roi c'est ce qu'ils auraient joué eux aussi très exactement ça et rien d'autre échec une analyse objective de la situation leur montrerait bien que les blancs ont une foule de groupes aussi pour se défendre mais cela n'intéresse plus personne ils ne veulent plus analyser objectivement ce qu'ils veulent dorénavant c'est assister à des prouesses éblouissante à des attaques géniales il y a des coups puissants qui règlent son compte à l'adversaire ce jeu et cette partie n'ont plus pour eux qu'un sens et qu'un seul intérêt voir gagner le jeune inconnu et voir le vieux matador tomber à l'antique Jean hésite et réfléchit il sait que plus personne ne misera un sou sur lui mais il ne sait pas pourquoi il ne comprend pas les autres pourtant tous joueurs expérimentés ils ne voient pas combien sa position est forte et solide de plus il a un avantage d'une dame et de trois pions comment peuvent-ils croire qu'il va perdre bien si se trompe-t-il son attention se relâche-t-elle les autres voient-ils plus plaire que lui il est troublé peut-être qu'est déjà tendu le piège mortel où il va aller donner dès le prochain coup où est le piège où est-il il faut qu'il l'évite il faut qu'il se dégage il faut en tout cas qu'il fende sa peau aussi chèrement que possible et ce cramponnant règle de l'art avec encore plus de sage lenteur d'hésitation et d'anxiété j'empêche le pour et le contre calcule et finit par se décider à déplacer un cavalier pour l'interposer entre le roi et le fou de sorte qu'à son tour le fou noir est exposé à la dame blanche la réplique des noirs ne se fait pas attendre ils ne renoncent même pas à l'attaque ainsi stoppée ils amènent des renforts leur cavalier vient défendre le fou menacé l'assistance exulte et dès lors on rentre coup pour coup les blancs rapprochent un fou en appui les noirs lancent en avant une tour les blancs amènent leur second cavalier les noirs leur second tour les deux camps massent leur force autour de la case où se trouve le fou noir cette case de toute manière le fou ne pourrait plus rien faire est devenu le centre de la bataille pourquoi ? on n'en sait rien ce sont les noirs qui en ont décidé ainsi et chaque pas dans l'escalade chaque coup noir rameutant une pièce supplémentaire est maintenant salué par une véritable et bruyante ovation du public tant que chaque coup des blancs contraints de se défendre récolte des grognements franchement maussades sur quoi les noirs en déviant lors de toutes les règles de l'art déclenche une série meurtrière échange en chaire pour un joueur en situation d'infériorité numérique c'est ce que disent les manuels un massacre aussi dévastateur ne peut guère être avantageux les noirs en prennent tout de même de l'initiative et le public chumile on n'a jamais vu pareille boucherie sans la moindre retenue les noirs décapitent tout ce qui est apporté les plombes tombent par fil entière et aux applaudissements fralétiques de ce public de connaisseurs tombent aussi les cavaliers les tours et les fous l'on n'a pas ... 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